Pour ce premier culte de l'année, il semblait légitime de parler d'espérance. Le seuil d'une nouvelle année nous met face à des questions, des incertitudes, et en tant que croyants, il y a un élément qui doit prédominer par rapport aux autres, c'est celui de l'espérance. Et c'est vrai que dans un contexte troublé, avec beaucoup d'incertitudes, de conditionnels, comme c'est celui que nous connaissons depuis deux ans, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous rappeler que nous avons une espérance, mais semble être un cheminement essentiel, peut-être essentiel en particulier, dans ce jour, on dirait que ça ne change pas grand-chose, passer de décembre à janvier, dire qu'on change d'année, c'est artificiel, n'empêche que c'est la période de l'année où on se projette, où on réfléchit, où on voit comment les choses se passeront. Alors ce matin, je vous propose, à partir du texte de l'Ancien Testament qui nous est proposé dans la liste de lecture de ce dimanche, de parler d'espérance. Le texte de l'Ancien Testament se trouve dans Esaïe, c'est ce texte proposé pour ce dimanche de l'Épiphanie, et je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte avant de le lire ensemble. Les derniers chapitres du prophète Esaïe s'adressent en particulier au peuple de Judas, qui était en exil à Babylone. On est là au VIe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Donc c'est un contexte difficile, douloureux, où le peuple est découragé, sont loin de chez eux, déraciné, leur avenir est bouché sans espoir. Dans ce contexte-là, dans ces derniers chapitres, il y a plusieurs appels de la part de Dieu à un retour, retour au Seigneur, retour à Lui, qui résonne pour le peuple, mais il y a aussi de magnifiques promesses de restauration. Ces promesses-là, alors, elles alimentent l'espérance. Ils nous disent, ces promesses, qu'une espérance est possible, même dans les temps troublés. Et, en l'occurrence, pour le peuple d'Israël, le temps troublé qu'il traversait. Et le début du chapitre 60 que nous allons lire, c'est une des plus éclatantes expressions de cette espérance. Je vous invite donc à lire Esaïe 60, les versets 1 à 6. « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors, des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde, regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madion et d'Epha, arrivant toutes de sabbat. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les exploits du Seigneur. Voilà bien un texte de l'épiphanie. Et pas seulement parce qu'il parle de l'or et de l'encens dans le dernier verset que nous avons lu, même s'il y a un lien qui peut être fait, mais parce qu'il nous parle d'une manifestation, d'une apparition de Dieu. C'est le sens du mot épiphanie. Épiphanie, ça veut dire manifestation, révélation, apparition. Et c'est un mot qui n'est pas réservé à la visite des mages rencontrant l'enfant Jésus. En fait, on peut l'utiliser, et on le trouve, ce terme-là, pour parler de toutes les manifestations particulières de Dieu, toute révélation de la gloire du Seigneur. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, que toute démarche de foi prend naissance dans une épiphanie. Un moment où Dieu se révèle, un moment où on fait l'expérience de sa présence, un moment d'une prise de conscience de son existence et de son amour. C'est une épiphanie. Si vous êtes entré dans un chemin de foi, c'est que vous avez fait l'expérience d'une manifestation de Dieu, d'une manière ou d'une autre, donc d'une épiphanie. Ça peut être une expérience forte, radicale, comme par exemple celle de l'apôtre Paul dans le Livre des Actes, sur ce chemin de Damas où le Christ ressuscité se manifeste à lui. Mais ça peut être aussi, et c'est bien plus courant, beaucoup plus discret, plus intime, tout aussi personnel, une révélation, une conviction qui se fait au fond de notre cœur. C'est une épiphanie. C'est une manifestation de Dieu. Dans le contexte de l'église, pas de l'église, de l'exil, de Judas, qui est le contexte du texte d'Ésaïe, évidemment, le texte, l'espérance qu'on y trouve, est celui d'un retour, d'un retour à Jérusalem. Un mouvement inverse à l'exil, avec non seulement les enfants de Judas, où ils voient les fils et les filles qui reviennent, qui retournent à Jérusalem, mais plus encore, les rois de la terre qui convergent vers Jérusalem, qui brille de mille feux, qui brille de la gloire de Dieu. Ce retour de Judas à Jérusalem, dans l'histoire, a bien eu lieu, quelques années plus tard, mais n'a pas eu vraiment l'éclat que nous trouvons dans ce texte. Ce qui veut dire que l'accomplissement plein et entier de ce texte était encore à venir. On pourrait même dire qu'il est encore à venir. Et du coup, ce texte, cette promesse, comme d'autres dans le livre d'Ésaïe ou d'autres prophètes, a sans cesse continué d'alimenter, a alimenté l'espérance messianique, l'attente du Messie, l'attente du Christ, de celui qui devait accomplir les projets de Dieu, cette attente messianique parmi les croyants juifs. Et puis, après la venue de Jésus, ce texte, et d'autres, alimentent aussi notre espérance, notre espérance chrétienne. On a dit qu'il y a quelques échos entre ce texte d'Ésaïe et puis l'épisode de l'évangile de Matthieu avec la visite des mages. Mais la lumière que ces sages d'Orient sont venus contempler, guidée par l'étoile, cette lumière, elle rayonnait simplement dans un petit enfant. Elle était encore discrète, mais c'était déjà la lumière de la gloire de Dieu. Une lumière qui sera plus éclatante un peu plus tard, et notamment au jour de la résurrection, lorsque cet enfant devenu adulte après sa mort va ressusciter glorieusement. Et cette lumière, elle brillera de tout son éclat quand le Christ vivant, ressuscité, reviendra pour établir son royaume universel. Ça, c'est notre espérance, c'est notre attente. Et ce jour-là, la lumière éclatante annoncée dans Esaïe que nous venons de lire, alors elle rayonnera de manière universelle. Autrement dit, la portée de ce texte est enrichie par la venue du Fils de Dieu sur Terre que nous avons célébrée il y a quelques jours à peine, à Noël. En Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, son retour prochain, et bien tout cela jette une lumière nouvelle en quelque sorte sur ce texte d'Esaïe. Le plein accomplissement de la promesse du prophète est encore à venir au jour de la pleine révélation de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes dans une position d'attente fondée sur les promesses de Dieu. c'est notre espérance et je vous invite à partir de ce texte à relever trois effets de l'espérance sur le croyant. Et la première chose que j'aimerais souligner c'est que l'espérance nous met debout. Vous avez vu comment commence ce texte ? Debout. Debout Jérusalem. C'est cet appel qui retentit au tout début de cette promesse. Debout Jérusalem. Ne restez pas abattus, épuisés, découragés. Debout. Notre espérance elle nous met debout ou elle nous remet debout. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, nous avons une espérance en Christ qui nous tient debout. Nous permet de rester debout peut-être de nous relever et ainsi de pouvoir continuer d'avancer. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons. Alors évidemment qu'il y a toujours des raisons d'être fatigué, d'être découragé, d'être inquiet. et il y en a sans aucun doute de nombreuses aujourd'hui. Pas besoin de vous faire un dessin. Et si notre espoir n'est que dans ce monde, je ne suis pas sûr du tout que nous ayons beaucoup de raisons de nous mettre debout. mais Jésus-Christ est ressuscité. Il s'est relevé de la mort et avec lui nous pouvons nous tenir debout. La puissance de sa résurrection elle peut être à l'heure en nous aujourd'hui. Elle nous restaure, elle nous purifie, elle nous pardonne, elle nous communique la vie de Dieu, elle nous donne la victoire. Alors il ne s'agit pas d'avoir un discours triomphaliste et de croire qu'il suffit d'être croyant pour que tout se passe sans difficulté, sans problème, sans épreuve, que chaque année se succède sur un chemin bordé de roses. Non, évidemment, c'est bien que ça n'est pas vrai. Donc il ne s'agit pas de nier les combats que nous avons à mener, personnels, intimes, communautaires parfois, dans notre vie aujourd'hui. Mais nous sommes appelés à saisir les promesses de Dieu car elles sont là. Et elles se fondent sur la résurrection du Christ, sur la vie qui est vainqueur de la mort. Laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre en profondeur au chacun de nous pour nous restaurer, pour nous faire expérimenter la puissance de la grâce de Dieu qui pardonne, qui purifie, qui relève. Et même si, pour une raison ou pour une autre, nous sommes accablés par l'épreuve, incapables de la surmonter, nous savons, nous savons qu'un jour, nous nous relèverons aussi de la mort. C'est notre espérance. Un jour, nous serons debout, ressuscités, en présence du Christ vivant pour l'éternité. Et s'il faut attendre le dernier jour, alors nous savons qu'au dernier jour, notre espérance nous mettra debout pour toujours. Debout, Jérusalem, debout, nous habite ce texte. Et au cœur de cette promesse d'Esaïe, il y a l'image de la lumière. Une lumière qui se lève, la gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Vous voyez, c'est la lumière du soleil qui se lève, qui est évoquée dans ce texte. Et, comme moi, vous avez déjà contemplé un lever du soleil, évidemment. Un spectacle magnifique, grandiose. Qu'est-ce qu'on regarde quand on contemple un lever du soleil ? On regarde l'horizon. On regarde au loin de cet horizon d'où va jaillir le soleil levant. On regarde au loin et on voit la lumière par être. Eh bien, l'espérance, notre espérance, nous donne un horizon, nous donne un avenir qui ne s'arrête jamais. C'est extraordinaire. Elle permet cette espérance, cet horizon que nous avons en Christ, permet de voir au-delà, au-delà des épreuves et des difficultés du moment. Elle nous garantit que notre notre histoire ne se terminera pas dans ce monde et qu'elle se prolongera pour l'éternité dans un monde nouveau. L'horizon, notre horizon est dégagé depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est notre espérance. Et nous voyons à l'horizon la lumière de ce soleil qui point déjà. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas, personne ne sait de quoi sera fait cette année 2020 qui commence. Et on a appris depuis deux ans à être prudent dans les prévisions, à utiliser beaucoup le conditionnel sur nos projets, sur ce qu'on peut imaginer sur les semaines, les mois, les années à venir. Ce qui est certain, c'est que notre espérance, elle n'est pas dans les laboratoires pharmaceutiques, elle n'est pas dans les candidats à l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que nous devions nous désintéresser de tout cela, bien sûr que non. Mais nous devons toujours garder nos yeux fixés sur l'horizon de notre espérance. C'est ça qui nous permet d'avancer, malgré les difficultés, les épreuves que nous pouvons connaître. Et c'est ce qui nous permettra, je crois, de relativiser à la fois les espoirs et les désespoirs de notre monde. Par la foi, nous voyons au-delà. Parfois, notre monde suscite le désespoir, parfois suscite l'espoir, mais l'un et l'autre sont relatifs par rapport à notre espérance qui est certaine, celle du royaume de Dieu qui vient. Nous sommes appelés à voir plus loin avec les yeux de la foi et même quand notre avenir semble boucher, l'espérance voit au-delà. Elle voit vers l'horizon, l'horizon du royaume de Dieu qui vient. Et puis, le troisième effet de l'espérance sur le croyant, elle est résumée dans ce verset 2 qui dit « L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur, t'éclaire comme le soleil qui se lève. » Oui, l'espérance éclaire nos ténèbres. Vous aurez remarqué la forme verbale au présent. Ce n'est pas « Un jour, le Seigneur t'éclaira plus tard. » Non, c'est « Sa lumière est déjà là. Le Seigneur t'éclaire. » C'est vrai dès aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre dans notre espérance chrétienne. C'est que notre espérance, ce n'est pas seulement un espoir pour demain, c'est déjà une assurance pour aujourd'hui. Elle se prolongera, elle s'épanouira, elle se développera dans l'éternité, mais elle commence déjà aujourd'hui. Cette lumière dont nous attendons encore le plein éclat nous atteint, nous rejoint déjà aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand on regarde un lever de soleil et que le soleil se lève à l'horizon, sa lumière nous atteint déjà même s'il n'est pas encore au zénith et même la lumière apparaît avant que le soleil apparaisse. Elle est déjà là, au-delà de l'horizon. Il en est de même de notre espérance. Nous en attendons encore l'accomplissement mais sa lumière nous atteint déjà aujourd'hui. Nous attendons évidemment le plein accomplissement du projet de Dieu mais sa lumière est déjà dans notre vie elle éclaire nos ténèbres elle chasse la nuit qui nous entoure ou celle qui parfois réside encore dans notre cœur. Notre vie dès aujourd'hui elle est illuminée par l'espérance que nous avons en Christ. Elle éclaire notre vie. Nous entendons l'appel qui est résonné pour Jérusalem de briller de mille feux pour que nous aussi nous soyons illuminés de la lumière du Christ qui vient. Alors je ne sais pas si notre espérance nous fait briller de mille feux. Peut-être pas le 2 janvier après les fêtes. Un peu plus de temps peut-être. Je ne sais pas si cette espérance elle nous fait briller de mille feux mais elle est appelée quand même à transparaître dans notre vie. Si elle est là si elle nous rejoint. Et il y a sans doute une question qui me semble pertinente à nous poser peut-être particulièrement aujourd'hui c'est comment pouvons-nous être en tant que croyants porteurs d'espérance aujourd'hui. Si cette lumière de notre espérance nous rejoint qu'elle nous illumine et que nous la reflétions d'une manière ou d'une autre comment est-ce que ça se traduit concrètement dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que nous sommes porteurs d'espérance ? Que votre lumière brille aux yeux de tous disait Jésus à ses disciples. Comment être porteurs d'espérance dans un monde aujourd'hui où règne l'incertitude la peur la méfiance le soupçon c'est des choses qui sont omniprésentes aujourd'hui. Comment nous dans ce contexte nous pouvons au contraire porter l'espérance. Et là je ne sais pas si on est très bon en fait. Je ne suis pas sûr qu'on soit très bon. Parce que plutôt que de suivre comme des moutons et de relayer si facilement des discours qui soient anxiogènes ou complotistes les chrétiens aujourd'hui est-ce qu'ils ne devraient pas avoir plutôt une voix discordante qui expriment la confiance en Dieu qui expriment la paix qui expriment l'espérance n'est-ce pas à cela que nous sommes appelés aujourd'hui ? Alors je ne sais pas dans quel état psychologique vous vous trouvez ce matin ou dans quel état physique vous vous trouvez au début de cette nouvelle année peut-être que vous êtes fermement debout prêt et déterminé peut-être peut-être que vous êtes chancelant mal assuré fatigué inquiet peut-être même que vous êtes à terre découragé au fond du trou dans tous les cas je vous invite à lever les yeux et à regarder vers l'horizon celui du royaume de Dieu qui vient et laisser sa lumière vous rejoindre et la laisser vous guider puisez dans votre espérance en Christ la force de vous relever ou de rester debout car une espérance solide est possible grâce à Jésus-Christ mort et ressuscité qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde cette promesse qu'elle puisse nous accompagner tout au long de cette année 2022 qui commence et bien au-delà jusque dans l'éternité Amen Jésus-Christ 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 Jésus-Christ